Salut à tous, vous avez déjà certainement entendu parler de Roswell, cet extraterrestre qui s'est écrasé dans les années 40 au Nouveau-Mexique. Et bien, si je vous disais qu'il y en existe un autre, retrouvé en Chine, et qui soulève encore plus de questions. On en parle tout de suite dans la Minute Paranormale. En 1962, en Chine, dans les montagnes de Bayangkara, des archéologues font une découverte hors du commun. 712 disques de pierres vieux de plusieurs millénaires avaient gravé dessus les plus vieux, l'hiéroglyphe que l'on connaisse. Les scientifiques se mettent au travail et découvrent que ces disques ont une très forte teneur en cobalt, qui émet des vibrations prouvant que ces disques sont des pièces d'un système électrique très complexe. Les l'hiéroglyphes, eux, ont été déchiffrés par le professeur Tsung Ang Ni de l'Académie de Préhistoire de Pékin. Et ce qu'ils révèlent est tellement hallucinant que le gouvernement de Mao Tse-tung a interdit leur diffusion durant de nombreuses années. Clairement, les disques révèlent l'existence de vaisseaux de l'espace il y a 12 000 ans. Sur certains de ces disques, on distingue très clairement des représentations du Soleil, de la Lune et d'étranges points qui semblent glisser vers la Terre. Beaucoup de dessins ressemblent de manière étonnante aux ovnis tels que nous les imaginons aujourd'hui, sous forme de soucoupes volantes ou encore sous forme de triangles. Encore plus troublant, quelques années plus tard, un autre archéologue chinois, Qi Pu Tei, a découvert toujours dans les grottes de Bai Ankara de nombreuses chambres funéraires. Mais les corps qu'il a trouvés à l'intérieur n'étaient pas humains. Très petits, très maigres, avec un crâne particulièrement développé. Il a également trouvé des peintures représentant des êtres coiffés de casques ronds, mais aussi une sorte de carte où apparaissaient le Soleil, la Lune et une série de points reliant les planètes entre elles. Pour info, tout est véridique. Les scientifiques ont fait passer une batterie de tests pour dater avec précision leur origine. Plusieurs théories controversées font référence à ces disques. La théorie des anciens astronautes, attestant que des humains viendraient des étoiles. Le mythe de la Clantide, avec une civilisation hyper avancée technologiquement. Et la théorie de la Terre creuse, qui supposerait que nous vivons actuellement avec d'autres races extraterrestres présentes sur Terre. Pour en savoir plus sur les autres Roswell connus, je vous invite à consulter notre site alchimiste.fr, partie livre, rubrique OVNI. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et likez ma page Facebook. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...